Aujourd'hui dans Pourquoi Chercher le plus loin, on va avoir les têtes à l'envers, bienvenue ! Reims est une ville que j'affectionne particulièrement, c'est ma ville natale. Alors pour ce nouvel épisode de Pourquoi Chercher le plus loin, je souhaitais vous faire découvrir Reims, mais avec un œil insolite et secret. Notre balade débutera à la cathédrale Notre-Dame de Reims, mais pas par les chemins que vous avez l'habitude d'emprunter. Ensuite, nous rejoindrons de drôles de dames pleines d'effervescence qui dénichent les talents de demain. Je m'arrêterai aussi dans un drôle de quartier d'habitation, le seul classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et que serait Reims sans l'aviation ? On prendra place dans un CR-100, un avion de voltige, faudra bien se tenir. Mais tout de suite, c'est sous terre que l'on se retrouve. Laura est née à Rome, c'est donc une Romaine forcément, et quand même une Italienne en Champagne. Ça porte un peu de soleil dans la langue. Ah bah, écoute, on va dire que ça porte le soleil dans la langue, pas dans les caves. Ça s'appelle la Galerie des Champs-Élysées. En fait, Champs-Élysées, parce que ça fait presque 400 mètres de long, c'est ça ? 396 mètres par exactitude, qui ont été creusés à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Laura, je suis impressionnée. C'est un dédale de couloirs, de pièces, alors qu'on est en plein centre de Reims. Tu as une idée, peut-être, de combien de kilomètres il pourrait y avoir dans ces caves ? Je ne sais pas, un, deux kilomètres, trois kilomètres ? Oula, beaucoup plus. Là, on a devant nous du sport à faire ce matin, 20 kilomètres de caves. On va s'arrêter juste un instant devant le caveau de la Victoire, ici, à ta gauche, où nous entreposons tous les Jérobois Moum destinés au podium de tous les événements sportifs. Dans le monde entier ? Oui, envoyés dans le monde entier. Il faut vraiment que je me mette au sport, moi. Yeah, I knew that you saw me, you laughed when I looked back. Mais ça a été un travail. Titanes, on a creusé toutes ces caves juste pour stocker du champagne. Ici, vous avez des conditions optimales. La température est toujours idéale, donc vous avez 10 degrés de température toute l'année. Et ensuite, vous avez un taux d'humidité parfait, donc aucun moyen artificiel pour conserver nos bouteilles. C'est pas l'âge, pas l'endroit. Non, là, je préfère qu'on se gare, parce qu'on arrive dans une partie des caves vraiment dédiée au remuage. Et donc, beaucoup plus étroite à côté des bouteilles, à côté des pupitres. Qu'on fasse attention, oui. On va se garer ici. Ah, là, il y a un remueur. Tu voulais rencontrer un remueur. J'entends le bruit. On l'entend à la musique. Je te présente, Reynald. Bonjour, Reynald. Bonjour. Concrètement, comment ça se passe ? Alors, le vin a vieilli pendant plusieurs années sur une position, ce qu'on appelle sur latte. Donc ensuite, on prend les bouteilles, on les installe sur des pupitres. Et on va essayer d'éliminer tout le dépôt qui s'est accumulé pendant ces années. On va les remuer soit sur la droite, soit sur la gauche, d'un huitième, d'un sixième, d'un quart. Et tout doucement, on va incliner la bouteille pour arriver d'une position horizontale à une position presque verticale. C'est très précis, un huitième, un sixième, un quart. Ça va durer combien de temps, cette étape ? Environ, ça dépend des vins. Il y a des vins qui se travaillent plus ou moins bien que les autres, environ entre un mois et un mois et demi. Vous allez en faire combien ? Environ 38 000 par jour. 38 000 bouteilles par jour à la main, deux par deux ? Oui. Il y a une gymnastique des mains particulière ? J'ai toujours mon petit morceau de bois pour m'échauffer des fois entre deux pupitres. Donc tout simplement, un petit morceau de bois, une vingtaine de centimètres. Il suffit de le serrer très fort entre ses mains et d'essayer de passer les deux poignées en même temps, comme ceci. Tout le matin. Voilà, pour assouplir les poignées. Vous l'essayez ? Alors, je le prends comme ça, à l'envers. Voilà, et vous passez. Voilà. Allez, fouillez. Je n'ai aucune souplesse, ce n'est pas possible. C'est la somme le plus simple, quand c'est lui qui le fait. J'arrive pas, mais oui. Alors là, j'étais en train de faire un huitième à trois coups vers la gauche. C'est le tout début. Un huitième à trois coups vers la gauche. Oui. C'est-à-dire que... C'est toi technique, hein ? C'est-à-dire que je vais soulever la bouteille, la secouer trois fois, et la tourner d'un huitième vers la gauche. Et ça, ce sont des gestes qui n'ont pas changé depuis plusieurs siècles, maintenant. Donc voilà, on soulève la bouteille, on la secoue trois fois, et on la tourne d'un huitième vers la gauche. Bouteille, c'est normal. Il y a combien de bouteilles ici ? Il y a plusieurs millions de bouteilles qui reposent dans nos caves. Plusieurs millions de bouteilles ici, c'est dans Reims. Ah, ça, c'est le low-tech. Oui. C'est un peu votre coffre-fort. Tu as de la chance, parce que nous allons rentrer dans une galerie unique, qui normalement est destinée uniquement à être ouverte par notre chef de carte, Didier Mariotti. Donc c'est un beau cadeau que vous me faites là. Eh bien oui, là, on a le village. 93, ça, ce sont vos plus vieux flacons. On parle de flacons, d'ailleurs. Oui. Ici, nous gardons les meilleurs millésimes de la maison Moume, qui servent justement pour constituer notre histoire. C'est incroyable. On imagine les gens qui ont travaillé là, ici, en 1911, pour produire ces bouteilles, et elles sont aujourd'hui précieusement conservées. C'est un beau cadeau que tu m'as fait de me faire venir ici. Et c'est exceptionnel. Donc nous allons vite refermer cette porte. Mais tout ce qu'on fait aujourd'hui est exceptionnel. Bon, Charles-Henri, après les balades, moi, quand même, je voudrais te lancer un petit défi. Je ne sais pas si tu es prêt. Je fais le compte à rebours ? Ah ben oui. Trois, deux, un, c'est parti. C'est parti. Allez. Ah ah ! Moi, j'ai l'habitude. C'est super. C'est vraiment unique. Alors là, c'est vraiment rien pour nous, ça. C'est un moment privilégié. C'est un moment privilégié. À Paris, on visite la tour Eiffel. À Reims, on visite la cathédrale. Mais ça, vous pouvez le faire sans moi. Moi, je vais vous emmener dans un endroit où vous ne pouvez pas aller sous la nef à deux mètres en dessous de mes pieds. Et pour ça, j'ai rendez-vous avec Patrick Demouy. Patrick Demouy, c'est un peu l'historien de la ville. C'est un puits de science. On va voir quelque chose d'incroyable. Patrick, qu'est-ce qu'il y a à découvrir sous cette dalle ? Les entrailles de la cathédrale. Les fondations. Cette église a beaucoup souffert de la Première Guerre mondiale. Henri de Neu, l'architecte qui l'a restaurée, a mis à profit les années de fermeture au culte pour l'éventrer. Et partir à la recherche des fondations des églises qui se sont succédées ici depuis le Vème siècle. Après les fouilles archéologiques, les excavations n'ont pas été rebouchées. Il est donc possible maintenant d'accéder aux profondeurs de la cathédrale et de partir à la découverte de son histoire. Patrick, parcourir ces souterrains, c'est remonter dans le temps ? Oui, nous allons remonter aux origines mêmes de la cathédrale, à l'emplacement des termes de la ville gallo-romaine. Et à travers l'époque carolingienne, redescendre au temps de Clovis. Qu'est-ce que les archéologues ont découvert ici lors des campagnes de fouilles ? Les archéologues ont pu reconstituer l'histoire des cathédrales successives. La première, vers l'an 400, a pris la place des termes de la ville romaine. Et puis il y a bien sûr les fondations de l'église actuelle, de cette église du XIIIe siècle. 38 mètres de hauteur sous voûte, c'est tout à fait colossal. Il fallait 6-7 mètres de fondation, jusqu'à 9 mètres au niveau de la croisée du transept pour assurer la stabilité de l'édifice. Nous allons faire un petit crochet d'histoire contemporaine. En passant vers un caveau. Tu m'emmènes où là ? C'est un endroit qui n'est pas très fréquenté. Alors dans un caveau où repose au milieu de quelques-uns de ses confrères, le cardenal de Latille, qui a sacré Charles X en 1825. Il est le dernier archevêque qui a procédé au rite du sacre dans sa cathédrale. Après, plus de sacre, c'était fini. C'était le dernier jusqu'à présent. Nous sommes à l'emplacement du baptistère de la première cathédrale de Reims. Et selon toute vraisemblance, c'est ici que Clovis a reçu le baptême des mains de Saint-Romy. La date est un peu discutée par les historiens. 496 disait-on, plutôt 498-506. Retrouver un baptistère ici demande peut-être les yeux de la foi. Il faut l'imaginer. Et la science de l'archéologue. J'ai un petit peu du mal à imaginer les volumes. Alors les volumes, nous n'avons vraiment que les fondations. Ici, c'est le sol. Cet enduit correspond au sol de la cuve du baptistère, dans lequel les baptisés, les catéchumènes, descendaient pour avoir de l'eau jusqu'au niveau du genou au minimum. Il représente beaucoup plus qu'une simple découverte archéologique. Le baptistère de Clovis, effectivement, correspond à un moment que l'on considère comme fondateur. C'est bien pour cela qu'en mémoire du baptême de Clovis, au fil des siècles, les rois sont venus ici, à Reims, se faire sacrer. C'était une façon de renouer la chaîne des temps, de revenir sur les pas du fondateur. Vous l'avez sûrement remarqué depuis le début de l'émission, ce vélo vert, c'est une nouveauté à Reims, des vélos en libre-service parfaits pour découvrir la ville. Je vous présente Édouard. Édouard est responsable des relations extérieures au Foyer et moi. Le Foyer et moi, c'est le bailleur social qui gère la cité-jardin du chemin vert. En arrivant tout à l'heure, j'ai remarqué aller des bons enfants. J'ai l'impression qu'il y a un lien avec la famille ici. Tout à fait, il y a même l'allée de l'amour maternel. Pour intégrer la cité-jardin à l'époque, il fallait avoir quatre enfants minimum. La famille est au cœur du projet de Georges Charbonneau, qui est le fondateur du Foyer et moi et qui est l'initiateur de ce grand projet, la construction du chemin vert. Parce qu'à l'époque de la construction de cette cité-jardin, la problématique était la natalité en France. La natalité était au plus bas et Georges Charbonneau a tout créé pour que la famille et la natalité soient au cœur. Il y avait tout, une crèche, la maison de l'enfance, le solarium pour les enfants, la maison commune avec les bains-douches, avec le cercle pour les hommes, avec la bibliothèque. Tout était prévu pour qu'on puisse vivre comme dans un petit village. Presque imaginé comme une petite commune autonome, Georges Charbonneau a souhaité une église au cœur du quartier. Elle a été construite dans un style plutôt insolite pour une ville du nord de la France. Voilà, Charbonneau, je suis ravi de te faire découvrir Saint-Niquaise. Ah, c'est une petite perle. Ah, on ne s'attend pas du tout à ça. D'extérieur, c'est plutôt sombre. Et là, on rentre, c'est majestueux. Alors là, par contre, cette chapelle, elle est impressionnante. Le souci du détail de la peinture. Mais, Edouard, est-ce que tu as déjà compté toutes les étoiles ? Jamais. Il y a quelque chose qui m'impressionne, c'est toutes ces petites suspensions. C'est un grand artiste qui les a créés, c'est ça ? C'est René-Jules Lalique. Lalique est un artiste champenois. Il est né à Haï. C'était un ami de Georges Charbonneau. Il a fait de nombreuses merveilles dans cette église saint-niquaise. Les habitants de cette cité-jardin, avant de dire qu'ils habitent la ville de Reims, ils disent qu'ils sont des habitants du foy. Du foy, pour le foyer et moi, c'est ça ? Exactement, ils habitent au foy. Ils s'identifient à leur quartier. Ils s'entraident entre voisins. Ils ont un amour de ce quartier. Ils ont un amour de la maison commune. Ils ont un amour de ces centres commerciaux qui vivaient à l'époque, c'était extraordinaire. À l'époque, il y avait la boulangerie et la boucherie. Si l'habitant allait dans le centre-ville de Reims et voyait de la viande moins chère qu'au cœur du foyer et moi, la différence était payée par le foyer et moi. En fait, les habitants, ils étaient chouchoutés ici. Je suis fier de travailler dans une entreprise comme celle-là. Ces habitants, ils sont fiers d'habiter dans cette cité-jardin. Justement, ces habitants, Éloi, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un doyen ou une doyenne ? Evelyne, Evelyne Thomas. On peut aller la voir ? On va aller la voir, elle est extraordinaire. On peut rentrer ? Oh, ben, si vous voulez. On ne vous empête pas longtemps. De toute façon, il faut bien rentrer quand même. Evelyne, elle se cache. Comment ? Regardez, il y a la caméra quand même. Oh là là, super. Oh, mon Dieu. Et ça va être sur 100%. Oui. Oh là là, quel horreur. Ça fait combien de temps que vous vivez ici ? Ça fait 60 ans. 60 ans dans cette maison ? Dans cette maison, mais avant, j'étais un peu plus loin, plus petite. Mais mes parents, ils habitaient au 4 Amulama. Et c'est avec un extrait de naissance, c'est là que j'ai vu que j'étais née là, au 4 Amulama. Vous êtes née dans le quartier du Chemin Vert, dans la cité-jardin du Chemin Vert. Vous avez quel âge, Evelyne ? Comment ? Vous avez quel âge ? Je suis née en 1930. 87 ? 87 et demi. 87 et demi, alors super fond. J'ai 9 enfants. J'ai 21 petits-enfants. 21 petits-enfants. Et 19 arrière. Vous imaginez les repas de Noël avec Evelyne ? C'est une salle des fêtes, là. Qu'est-ce que ça fait de vivre dans cette cité-jardin ? C'est un peu unique. Ça fait 87 ans que je suis là. J'ai connu pas mal de choses. Vous êtes attachée à cette cité-jardin ? Sûrement. Je dis toujours que je partirai les pieds devant. Vous savez ce que ça veut dire ? Le meilleur souvenir, ici. Les meilleurs souvenirs, c'était, je vous dis, le patronage, la maison commune. Il y avait pas mal de choses. Moi, j'étais dans les guides, les scouts de France. Il y avait la joque, la jeunesse ouvrière catholique. Moi, j'ai connu tout ça. Vous l'aimez, ce quartier ? Ah oui, je l'aime. Ah oui, je l'aime. Je suis bien. On va vous laisser, Evelyne. Oui. Merci de nous avoir. Oui, ça s'est bien passé. Merci à vous. L'esprit associatif et d'entraide perdurent dans ce petit coin de la ville. Plus d'une dizaine d'associations se retrouvent chaque semaine, parfois tout simplement, autour d'un petit café. Alors ça, c'est l'atelier bois. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Et je vois là, c'est une petite niche à oiseaux, c'est ça ? Oui, oui, oui. C'est pour les mésanges, bien sûr. Expliquez-moi pourquoi vous venez ici. D'abord parce que je suis en retraite et puis j'ai toujours aimé le bois. Si j'avais été garçon, j'aurais été menuisier. Mais j'ai choisi un métier de femme, donc la coiffure. Donc je reviens au bois parce que j'adore. Quand vous êtes arrivée ici, il y a 6 ans, comment vous avez été accueillie ? Très bien. Vraiment très bien. Et là, il n'y avait que des gens du foyer. Là, maintenant, il y a un mélange. Mais à l'époque, il n'y avait que des gens du foyer. Bon, on va boire le café avec vous. Si vous voulez. Si vous voulez. Il y a tout ce qu'il faut pour les gâteaux. Et en plus, vous faites des gâteaux. Je voudrais un couteau. Il faut un couteau. Il faut le goûter. Ah bah oui. J'adore cette ambiance. Sous-titrage ST' 501 Je ne pouvais pas vous proposer une émission sur Rhin sans vous parler des sacrées blogueuses. Voici Sophie, Marie-Josée et Yasmine. Il y a quelques années, elles ont créé un blog sur Internet qui propose des idées de sortie, des bons plans shopping, de la gourmandise aussi. Alors les filles, ça commence toujours comme ça par une petite sortie. Lèche vitrine pour découvrir des petits trésors. Souvent, souvent en se basant dans les rues, il faut ouvrir les yeux et puis on découvre de nouvelles adresses. Qu'est-ce qui va attirer votre œil ? Un petit peu ce qui est insolite, les boutiques vraiment de création rémoise. Yasmine, qu'est-ce que toi tu vas rechercher ? Un artiste ? Un beau sac ? Oui, un artiste, c'est plutôt l'histoire qui se cache derrière, en fait, qui nous intéresse. Les blogueuses, ce n'est pas juste découvrir des nouveaux lieux, c'est aussi aller discuter avec les gens, aller à leurs rencontres, comprendre leur cheminement, pourquoi ils ont vu à ce restaurant-là, etc. Donc c'est aussi beaucoup de rencontres. Elle ne manque pas d'inspiration, les sacrées blogueuses. Yasmine qui est en train de faire une photo, c'est typiquement le genre de boutique que vous allez mettre en valeur ? C'est typiquement un lieu insolite à Reims parce que c'est le premier restaurant vegan, donc on ne mange pas de viande et aucun produit d'origine animale, donc effectivement, c'est une adresse très originale. On dit souvent Reims, la belle endormie. C'est vrai que je n'aime pas trop ce terme et je crois que vous, justement, vous luttez contre cette image vieillotte de Reims. Je pense que c'est effectivement notre leitmotiv dans l'association, c'est vraiment de mettre en avant la ville, essayer de contrer un peu ce qu'on appelle le Reims-bashing. Voilà, les rémois qui ont tendance à dire qu'il ne rien ne se passe à Reims, si. Il y a plein de choses qui se passent, il faut juste essayer de se tenir au courant, s'informer. Bon alors, moi je suis rémois d'origine. Est-ce qu'il y a un lieu insolite que je dois découvrir à Reims avec vous aujourd'hui ? Ben, du coup, on va vous y emmener. Est-ce que je dois le dire maintenant ou je vous laisse... C'est la surprise. Dites-moi si je connais. L'hyperespace. Non, je ne connais pas. On voit tout le monde ? Alors là, les filles, ce lieu est votre source d'inspiration, c'est là que vous venez dénicher les créateurs et moi. L'hyperespace, c'est vraiment le cœur de la création Made in Reims et on a d'ailleurs travaillé avec plusieurs créateurs du lieu. Et là, je vois d'ailleurs création en cours, veuillez patienter. Et elle est réalisée par Steve. Waouh, comment c'est super original d'ailleurs. Oui. Regardez, c'est la cathédrale de Reims. En Lego. En Lego. En Lego. Et découvrir de nouveaux talents, peut-être comme... Exactement. Maud. Maud, c'est ça, qui est en train de faire du découpage. Bonjour Maud. Bonjour. On vient vous embêter, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Alors, je suis en train de découper des petites silhouettes en papier noir pour un théâtre ombre et lumière, pour une compagnie de théâtre rémoise, la succursale 101, qui proposera un spectacle à la mi-décembre. Et un spectacle qui sera sûrement... Dans l'agenda du mois. Exactement. Le blog des sacrés blogues. La boucle est bouclée. C'est ça, exactement. Voilà. Voici le CR-Sense, un avion de voltige de fabrication française. Et il y a un point de commun entre tous les pilotes du monde entier, c'est qu'avant de s'envoler, il faut faire la visite pré-vol. C'est bien ça ? C'est quoi la visite pré-vol ? On fait le tour de l'avion et on vérifie l'état général, les volets. La petite particularité, c'est que sur un avion de voltige, les commandes de vol sont soumises à des efforts intenses. Donc on les vérifie un peu plus particulièrement. On voit souvent cette image-là des pilotes qui passent la main sur l'aile. C'est la sensualité des pilotes, ça. Parce qu'en fait, passer la main, ça ne sert à rien. Par contre, voir l'état de l'aile, c'est important. Qu'est-ce qui différencie d'un avion classique, un avion de tourisme traditionnel, d'un avion de voltige ? En fait, c'est la même chose au départ. Simplement, ces avions sont capables de supporter ce qu'on appelle les jets, c'est-à-dire des efforts de structure beaucoup plus importants que sur un avion traditionnel. Il y a une chose, peut-être que vous ne savez pas. Tu me corriges si je dis des bêtises, mais l'avion, il est fait en bois. C'est du bois. Le bois collé, alors je ne suis pas très fort en mécanique, mais le bois collé, ça tient très bien. Ça résiste beaucoup. Oui, c'est peut-être du bois du Grand Est en plus. Oui, c'est du bon bois de chez nous. Ils volent quand même sur Boeing 777. Est-ce que tu fais pareil avant de faire un vol commercial ? Exactement. Et voilà, on a fait le tour et apparemment, tout va bien. Si on doit sauter, c'est toujours la main droite sur le cœur. Moi, ce qui m'épate, c'est que les gens, quand ils rentrent du travail, ils ont envie de se détendre, ils ont envie de faire autre chose. Et toi, tu ressautes dans un avion. Pourquoi ? En fait, ça me détend, tout bêtement. Le vol plaisir, le vol loisir, c'est quand même un bon moment. Il y a des beaux paysages. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps idéal pour voler et pour faire la voltige. Mais tu vois, on est bien, on est détendus. Moi, c'est ça qui me plaît. Comment tu as eu cette passion pour la voltige ? Moi, ma passion de base, c'est une passion pour l'aéronautique, on va dire. L'avion en général, depuis que je suis petit, j'ai un ami, il y a beaucoup de pilotes. J'ai un frère qui est dans l'armée de l'air. J'avais un père d'aéronaval, enfin voilà. Et donc, naturellement, je suis arrivé à en faire mon métier. Donc maintenant, je pilote des gros avions et c'est un vrai bonheur. Sous-titrage ST' 501 Et à la retraite, tu te vois encore dans un avion ? Ah ben, plus que jamais. T'es à 200 mètres d'altitude au-dessus de Reims, au-dessus de la Champagne que l'on se quitte. Si vous aussi, vous avez des idées de sortie ou de découverte dans le Grand Est, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche à l'écran et vous pouvez, comme d'habitude, revoir l'émission sur france3.fr. A bientôt. Abonnez-vous !